Musique 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 Cette conférence auquel ont participé tout un tas de personnalités et d'organisation qui œuvrent dans le domaine de l'évaluation d'impact est particulièrement importante pour l'Afrique francophone dans la mesure où, d'abord, la culture de l'impact est beaucoup moins diffuse qu'en Afrique anglophone, malheureusement c'est le cas, et en outre, les ressources sont beaucoup plus rares en Afrique francophone que dans d'autres régions du monde, et donc la région accuse un certain retard dans la mise en œuvre de ces mécanismes, de ces outils d'aide à la décision qui peuvent être extrêmement précieux pour faire un usage plus efficace des ressources limitées. Ce que nous voulons tous, évidemment, c'est réduire la pauvreté. C'est ce que nous voulons tous. Et l'évaluation d'impact, c'est quelque chose qui aide à aller dans cette direction. Et donc, ce genre de conférence est super utile. C'est une lutte continue, en quelque sorte. On doit frapper, 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 creuser pour convaincre les décideurs d'utiliser ces outils qui existent depuis presque un siècle maintenant, ces outils statistiques. C'est une lutte continue, mais le bien-être des populations pauvres, c'est quand même ça, ce qu'on essaie d'améliorer, c'est le bien-être de ces populations. Et étant donné que c'est... Nous représentons, je pense que la communauté d'évaluation, nous représentons un espoir potentiel pour les populations pauvres. Et à chaque fois, une conférence comme ça, à chaque fois qu'il y a des conférences de ce genre, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. C'est quelque chose qui bouge, qui fait avancer le schmilblick un tout petit peu à la fois, un tout petit peu à la fois. On n'aura pas des miracles, mais il faut continuer à lutter.